Et ils étaient prêts depuis plusieurs semaines, à peine la décision de la Cour suprême rendue publique ce vendredi. Huit États américains ont annoncé que l'avortement y était d'ores et déjà illégal. Et oui, on en parle ce matin, évidemment, un dossier très important sur Radio-J. Entre 13 et 22 autres États pourraient être concernés dans les semaines qui viennent justement par cette interdiction de l'IVG. Le Texas, par exemple, avait adopté une loi déclarant l'avortement illégal après six semaines de grossesse seulement. Cette loi doit prendre effet 30 jours après la décision de la Cour suprême de rendre caduque le fameux Zarrero vs Wade. Et elle ne prévoit quasiment aucune exception, même en cas de viol et d'inceste. L'IDAO ou le Dakota du Nord sont dans la même situation, tout comme le Tennessee, où le procureur général a même déposé une motion d'urgence pour ne pas attendre le délai de 30 jours et déclarer immédiatement l'avortement illégal. Ce patchwork de lois différentes pourrait donc entraîner confusion et tension. Et on a vu donc ce week-end sur les réseaux sociaux, Eva, cette levée de boucliers légitimes, bien sûr, et ces manifestations un petit peu partout dans le monde. C'est l'occasion de revenir justement à vos côtés, Eva, sur cette affaire terriblement inquiétante pour les droits des femmes aux États-Unis. Et oui, lourd recul pour le droit des femmes sur le continent américain, alors que l'avortement est également encore interdit dans près d'une vingtaine de pays, parmi lesquels l'Égypte, le Sénégal, le Gabon, Madagascar ou encore la Mauritanie. Faut-il rappeler qu'à travers le monde, plus de 25 millions d'IVG dangereuses sont encore pratiquées chaque année en faisant la troisième cause de mortalité maternelle dans le monde. Et aux États-Unis, donc désormais en Floride notamment, l'interdiction de l'avortement après 15 semaines de grossesse prendra effet dès le 1er juillet. L'Arizona devrait prendre le même chemin. D'autres dispositions existent aussi en Georgie, dans l'Ohio ou en Caroline du Sud. Au total, l'avortement devrait être interdit ou fortement restreint dans 21 États sur 50 au cours des prochaines semaines. En revanche, dans une vingtaine d'États, la décision de la Cour suprême ne devrait pas changer la donne et le droit à l'avortement restera protégé. Oui, c'est le cas dans la plupart des États du Nord-Est, New York, Connecticut, Massachusetts, Vermont, Maine ou encore Delaware. Et sur la côte ouest ou la Californie, l'Oregon, l'État de Washington qui ont annoncé une alliance pour garantir ce droit et aider les femmes d'autres États qui chercheraient à avorter une aide de 15 millions de dollars a ainsi été débloquée dans l'Oregon. Oui, et certaines entreprises ont même dit qu'elles aideraient leurs salariés si elles étaient en cas de besoin, si elles habitaient dans un État où justement l'avortement était illégal, et bien ils paieraient les frais de déplacement pour que ces femmes puissent se faire avorter dans des États où c'est légal. Alors on parle ce matin de la révocation de l'arrêt Roe vs Wade qui garantit le droit à l'avortement dans tout le pays. Il faut comprendre ce que c'est, comment cet arrêt garantissait jusqu'à présent ce droit en Amérique. Et il faut donc revenir en 1970. Une certaine Norma McCorvey, plus connue sous le pseudonyme Jane Roe, a 21 ans lorsqu'elle tombe enceinte pour la troisième fois. Mais ce troisième bébé, et bien elle n'en veut pas. Or au Texas où elle vit, la loi considère l'avortement comme un crime. Et elle se tourne alors vers l'avocate Sarah Weddington qui n'a alors que 26 ans. Elle termine à peine ses études. Avec son aide, elle dépose plainte en mars 70 devant un tribunal du Texas contre cette législation anti-avortement et aussi contre Henry Wade, le procureur de Dallas qui représente l'État du Texas. Et oui, mais Jane Roe, qui n'a alors pas révélé sa vraie identité, perd son procès d'abord devant la Cour fédérale, soit l'équivalent de nos tribunaux de première instance. Son avocate fait immédiatement appel et la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, se saisit du dossier. Les débats se déroulent le 13 décembre 1971. Et enfin, après une longue attente pendant l'élection présidentielle américaine de 72, la Cour suprême rend sa décision le 22 janvier 73. Sept juges sur neuf donnent raison à Jane Roe. Ceux-ci estiment que le droit à la vie privée garanti par le 14e amendement de la Constitution des États-Unis s'applique aux femmes qui souhaitent avorter. Et oui, une grande victoire pour le droit des femmes aux États-Unis. L'arrêt Roe vs Wade sanctuarisé ainsi pour toutes les femmes jusqu'à présent. Le droit d'avorter jusqu'au stade dit de viabilité du fœtus, c'est-à-dire quand celui-ci peut survivre sous assistance médicale hors du ventre de la mère, soit autour de 22 semaines de grossesse. Par conséquent, c'est la première fois que la Cour suprême revient en 2022 sur 50 ans de jurisprudence pour enlever ses droits, contre l'avis d'ailleurs d'une majorité de la population, puisqu'effectivement à court terme, selon les projections du Gutmatcher Institute, l'organisme de référence sur le sujet, près de la moitié du pays, Eva, devrait emprunter cette voie prohibitionniste, alors même que celle-ci n'a cessé de refluer dans l'opinion. Oui, d'après un sondage de Gallup publié début mai, 55% des Américains se revendiquent pro-choix, pro-choice, donc pour l'avortement, contre 39% de pro-life, pro-vie, opposés à l'IVG. Et de même, une étude du Pew Research Center créditait en mars dernier l'accès légal à l'avortement du soutien de 61% des adultes aux Etats-Unis. Il s'y démontrait cependant à nouveau. Combien ? C'est là un marqueur essentiel des clivages partisans. 80% des personnes se revendiquant démocrates y étaient favorables, contre 38% seulement dans le camp des Républicains. La fin du socle commun assurée par Rowe signifie aussi un creusement majeur des différences de droits dont bénéficient les femmes d'un État à l'autre. Certaines résidentes de Louisiane ou du sud du Texas devront, donc on l'a dit désormais, parcourir plus d'un millier de kilomètres pour bénéficier d'une interruption volontaire de grossesse, même en cas, on le rappelle, d'inceste, de viol ou même de malformation du fœtus. C'est-à-dire que l'interruption médicale de grossesse est également interdite. Oui, et ajoutons plus grave encore que certaines lois, comme au Texas, prévoient que toute personne leur venant en aide à ces femmes, chauffeur de VTC ou pourvoyeur de pilules abortives depuis un autre État, serait susceptible d'être poursuivie en justice. Ilana, on serait vraiment dans une chasse aux sorcières, en quelque sorte. Et oui, une chasse aux sorcières, vous l'avez dit, ça fait un petit peu penser à un épisode de La Servante écarlate, The Handmade Tales. Je ne sais pas si vous avez vu cette série, c'est terrible, qui dépeint une société apocalyptique aux États-Unis, dans laquelle les femmes, en fait, ne sont faites que pour procréer. Voilà, et on y vient, en tout cas, ça nous fait un petit peu penser à ça. Bref, aujourd'hui, tout le monde s'interroge. Quelle est la suite ? Quelle sera la suite ? Est-ce que le Congrès américain serait en mesure de rétablir la garantie du droit à l'avortement au niveau fédéral ? Eh bien, c'est possible, selon Anne Léger, docteur en civilisation américaine et enseignante à l'université d'Aix-Marseille, interrogée ce week-end par TV5 Monde. Mais selon elle, ce sera compliqué pour plusieurs raisons. Rappelons qu'il y a un projet de loi, le Women's Health Protection Act, la loi de protection de la santé des femmes, en français, qui a déjà été retoquée par le Sénat au mois de mai. Et deux questions fondamentales se posent. D'abord, il faudrait que les démocrates aient donc la majorité au Sénat, car c'est là que la question, en fait, se joue essentiellement. Difficile, puisqu'au Sénat, on représente tous les États sur un pied d'égalité. Ils ont tous deux sénateurs. Cela favorise de manière mécanique l'Amérique, évidemment, plus conservatrice. L'Amérique rurale, en fait, Eva. Oui, et si jamais cette loi a été adoptée, il y a toujours le risque que la Cour suprême, qui a priori ne changera pas dans l'immédiat, retoque la validité de cette loi fédérale, puisque c'est elle qui a le dernier mot. Si la composition de la Cour suprême reste la même, c'est ce qu'il devrait faire, en toute logique. Il est compliqué donc de trouver des raisons d'espérer, même si le président américain Joe Biden, lui, estimait ce week-end que le combat n'était pas terminé. Ce sont les femmes les plus pauvres qui vont être les plus touchées par la révocation de cette affaire. C'est ce qu'a dit le président américain, appelant donc les électeurs à donner la majorité au Parti démocrate au Sénat lors des élections de mi-mandat qui auront lieu le 8 novembre prochain. Alors, Eva, le Congrès pourra-t-il sauver le droit à l'avortement aux Etats-Unis ? En tout cas, ce débat est vif également en France. Il faut constitutionnaliser le droit à l'avortement. C'est dans ces mots que plusieurs avocats, 400 autres avocats, notamment nos amis Karen Noblinsky et Rachel Fleur-Pardot ont lancé une tribune pour constitutionnaliser donc le droit à l'avortement en France. On le rappelle, le droit à l'avortement est protégé dans notre pays par la loi du 17 janvier 1975 que l'on doit notamment à Simone Veil. Sous-titrage Société Radio-Canada